Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur Football Manager 2022. Pas pour faire de la carrière, non, pour faire du 1 contre 1 du mode versus le face-à-face en français. Et oui, ce mode qui est sorti avec la mise à jour hivernale, mode que j'ai découvert hier à l'occasion de Twitch, j'ai testé pendant 3-4 heures. J'ai mis des gifles à tout le monde, voilà, on va rester sur de la modestie toujours. Je n'ai trouvé aucun adversaire à mon niveau, que des tanches. Alors, c'était des joueurs qui étaient dans le chat, donc des joueurs français qu'on connaît, etc. Là, on va essayer de trouver quelqu'un qu'on ne connaît pas, on va lancer et on va voir qui va nous rejoindre. On va créer notre compétition, alors qui peut participer ? Joueurs locaux, amis en ligne ou toute personne en ligne, on va faire ça. On va l'appeler l'octogone, on va essayer de détruire quelqu'un, on va voir, on ne met pas de mot de passe bien sûr, match aller-retour, non. On peut modifier les règles, utiliser la VAR, non. Et il y a surtout un truc assez sympa, c'est qu'on peut choisir n'importe quelle équipe ou importer une équipe. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, il y a Lengtract ou Dornbien, donc il y a l'équipe de YouTube et l'équipe de Twitch. Ici, bien sûr, on va jouer avec l'équipe de Lengtract Frankfurt. Je vais la renommer, bien sûr. Hop là, on est bon. Et je vais donc avoir, voilà, elle est notée de 1 à 5 étoiles, votre équipe, quand vous importez une équipe. Pour importer une équipe, c'est simple, tu charges ta carrière normalement. Et en haut, dans l'onglet effectif, tu as enregistrement et tu vas dans exporter l'équipe pour face à face. Et tu l'as ici. Qu'on va attendre, on va voir, il est exactement 10h53. Nous sommes le 2 mars. Et on va voir donc combien de temps une personne met à rejoindre Eric Leroy, donc qui va nous affronter avec son Borussia Dortmund, qui est peut-être un Borussia Dortmund aussi importé. Vous pouvez jouer avec des équipes importées. Avec nous, on va jouer avec Luka Reichel et compagnie, là. Ça va être sympa. On attend. Vous voyez qu'il n'y a pas de timer. Bon, là, la personne est assez réactive. On n'a pas beaucoup d'attentes. Le match est lancé. Il est 10h57 et on va rentrer donc dans le match. C'est parti. Donc, on aura à faire un 4-2-3-1 avec Alland, Reus, Reina, Ezra, Bellingham, Amrechen, Guerrero, Zagadou, Hummels, Morey, Kobel. Il doit être en train de s'adapter à notre tactique puisque, comme je vous l'ai dit, le mode online, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Alors, on va avancer. On voit en surbrillance, lui, dans quel état il est. Donc, on voit un petit... C'est vraiment très léger, mais on voit qu'ici, il y a un petit gris. Donc, il est par là. On va juste se mettre en moment clé. Comme ça, il verra où on en est. Et le problème, voilà, c'est ça qui peut se passer. C'est si la personne ne modifie pas la vitesse, tu peux te retrouver avec un match qui va à 2 km heure. Alors, j'espère que ça ne va pas être le cas aujourd'hui. Ok, il a augmenté la vitesse. Il a augmenté la vitesse. Guerrero, Fucuoso qui va dégager. Et on va encourager avec Luka Richel qui part côté gauche. Luka Richel pour Achevedo. Oh, le ballon va abadir la réaccélération. La réaccélération. Le centre, c'est contre Achevedo. Il y a peut-être hors-jeu dans le centre. Second poteau pour Lorenzo Luka. S'il n'y a pas d'hor-jeu. 2 minutes 30. C'est dommage qu'il n'y ait pas de chat, j'aurais pu lui dire. Il est nul. Nul, Eric. Nul. Et le but est bien sûr validé. Ouverture du score, 2ème minute. On lui montre. Qui c'est ? Qui c'est qui dirige l'Eintracht ? Avec Emre Can, le ballon pour hasard. Ça ne va pas nous résister, logiquement. Avec Harling Allard dans l'ascension quand même. Il faut checker un petit peu. Oh, le bon ballon. Oh, la sortie d'Alex Merrick, catastrophique. Heureusement. Attention, ce n'est pas la première fois qu'Alex me fait ça dans les buts. En mode online, catastrophique. Guerrero. Voilà. Là, par contre, derrière, c'est pas mal. Howard pose. Lorenzo Luca. La grosse tête. Oui ! Mais bien sûr ! 5ème minute 2-0. Moi, je vous dis, s'il y a une compétition intercontinentale, on joue le titre de champion du monde. Champion du monde. En 1 contre 1. Je ne vois personne qui peut se mettre en travers de notre route, tant on est au point à jour, j'ai envie de dire, sur le niveau de jeu. Le ballon, attention avec Reina. Elle a frappé le but ! Oh, Giovanni Reina ! Terrible. 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 Beau petit but. Je ne vais pas dire mérité, parce que pour moi, ce n'est pas mérité. Il y a une équipe qui domine, une équipe qui souffre, et un but un petit peu contre le cours du jeu. Bon, on a l'habitude. Il a mis la bonne vitesse avec Babadi. Babadi, le ballon pour Eichel ! Oh ! Le 3ème but ! Mais oui ! Mais oui, il y a but ! Eric ! Giga nul ! Bon, pas x 1000, parce que pour l'instant, il n'y a que 3. Mais quand même ! Eric ! Il n'y a pas le niveau, Eric ! Il va falloir bosser ! World Browse, Eichel ! Oh là 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 là, ce non-respect ! Oh, ce non-respect ! 4 buts 1 ! Alors, on ne peut pas rage-quitt, à part s'il y a le TF4. Mais sinon, attention quand même. Attention, Giga nul x 1000. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Paroudigar, Eichel ! Oh ! Le missile ! Le missile ! Hop, 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 hop ! Eric ! Giga nul x 1000 ! 5 à 1 ! Non mais je vous le dis, je postule pour le titre de champion du monde. C'est trop, c'est trop ! 64ème minute, achevé l'eau ! Le ballon, Luka Raichel, la remise en retrait avec Ougna ! Qui vient d'entrer, je sais tes matchs ! 6 à 1 ! Eric, qui apprend à ses dépens, commence... Il reviendra peut-être jamais sur le mode 1v1, là. Pas dire qu'Eric est un petit peu juste, mais oui, peut-être un peu, peut-être un petit peu. Avec le long ballon, Luka Raichel, il est battu. Mais Ward-Pros, Lorenzo, Luka qui va lancer. Raichel, il est couvert, il est couvert, il est couvert ! Oh là là, c'est une humiliation ! Eric qui va désinstaller Football Manager 2022 et retourner sur FM Touch. C'est terrible. Il a vu Octogone, il s'est dit c'est pour moi. Et là, il n'a qu'une envie, c'est de s'échapper. Mais malheureusement, il y a 90 minutes. Il y a 90 minutes. Non, merci beaucoup Eric. On est champion de l'Octogone. Et qui, qu'est-ce qu'il... Ben voilà, est-ce qu'il aurait pu en être autrement ? Je ne pense pas. Est-ce que je suis insolent ? Oui, mais en même temps, j'ai fait 10 parties hier. J'ai fait 8-2 en termes de victoire et de défaite. Et aujourd'hui, là, c'est voilà. C'est une explosion. 7 buts 1, il n'a pas existé. Ok, c'est bon. Donc, Borussia Dortmund. C'était le Borussia Dortmund de base pour moi. Il n'y avait pas grand-chose qui a été changée. Tu vas me dire, c'est peut-être un malentendu. C'est peut-être que tu as simplement eu de la chance. On va essayer de rejoindre une partie jamais. Alors, démarrage rapide permet de trouver le premier match disponible. Rechercher une partie. Chercher par valeur, tel que type compétition et niveau d'équipe pour trouver une partie qui convient. Rejoindre un lobby. Fais voir si je mets rechercher une partie. Alors, être 1 contre 1. Moins de l'effectif. 4-5 étoiles. Nombre de joueurs illimité. Fais voir si je mets trouver une partie. Est-ce qu'il va me trouver une partie ? D'accord, je croyais qu'il y avait un lobby et que tu choisissais ta partie. Mais là, apparemment, tu recherches une partie comme ça. D'accord. Bon, ça serait injuste si je tombais face à une équipe qui a mis 3 étoiles. Donc, autant partir avec une équipe qui a 4-5 étoiles. Ok, aucune partie créée. Ok, créer une partie. Ah, c'est plutôt pas mal ça, quand ça ne crée aucune partie. Octogone. V2. Est-ce qu'il veut revenir, notre ami, là ? Toute personne en ligne. Pas de mot de passe. Aller-retour. Non. Utiliser la barre non plus. Créer la compétition. On importe l'équipe. Engtrack Frankfurt. Ça serait sympa d'avoir quelqu'un qui vient et qui soit, on va dire, qui a une équipe créée, tu vois. A voir ce que ça va donner. Il est 11h09. Je viens de lancer la partie et on va voir à quelle heure je trouve un adversaire. Ah non, mais si je ne mets pas ça, oui, d'accord. Si je ne mets pas confirmé, effectivement. 11h10, je lance donc la création de partie Octogone V2. On va attendre voir s'il y a Eric qui veut se reproposer ou s'il y a quelqu'un d'autre qui veut rejoindre le lobby. On avait mis 2-3 minutes à trouver un joueur. Le joueur a été plutôt cool puisque tout s'est bien passé en termes de temps, en termes de, voilà. Qu'il n'y ait pas de chat, je peux comprendre. Il y aurait peut-être trop de trash talk, il y aurait peut-être des insultes, etc. Mais c'est vrai que ça pourrait aider au moins peut-être des messages prédéfinis. Augmente la vitesse s'il te plaît. Un truc sympa ou genre un petit truc où tu cliques, ça fait genre bonjour, bon match. Tu vois, de manière un peu comme si tu te serrais la main avant une rencontre et de te filer dans l'Octogone V2. Oh, Eric est de retour. Il vient avec Chelsea. Il décide de passer la vitesse supérieure et de nous mettre une équipe 4 étoiles et demi. Oh, Eric, il revient dans l'Octogone. Il a travaillé ses appuis. Il revient plus fort que jamais. C'est Rocky 2. Il décide même la gueule cassée de revenir. Avec Romelu, Kaku, Kayavert et Pulisic. Équipe de base. Donc lui, il arrive, il nous prend avec des équipes de base. Il peut, il peut. Il pouvait même prendre une équipe 5 étoiles. Je ne sais pas s'il y a des équipes 5 étoiles de base dans le jeu. Eric, bonne chance. J'efface quand même. Tu restes un giga nul mais pas foinil. J'efface. Oui, je suis insolent et je le sais. Il n'a pas augmenté le temps. Oh, la boulette. Wapros ma baddie. Oh, il faut la mettre. Oh, deuxième minute. Et déjà 1-0 pour l'Eintracht Frankfurt face au Grand Chelsea de Eric Leroy. Avec son opposant. Oh, l'erreur. L'erreur avec Rachel qui a récupéré Lorenzo Luka. Ça va filer. Il y a peut-être hors-jeu. Il y a peut-être hors-jeu la dixième minute. Eric qui se dit, j'aurais pas dû cliquer sur la V2. Il a tenté de revenir plus fort, plus haut, plus dur. Mais il y a des gens qui jouent avec cette vitesse de jeu. Non, mais là, il faut absolument... Alors, ce que je peux faire, voilà. Moi, ce que je trouve horrible, c'est que moi, si j'ai envie, je peux faire ça. Et le match peut se dérouler pendant 90 minutes comme ça. Donc, je vois déjà les gens qui vont perdre et qui vont rager et qui vont vouloir te faire quitter s'il y a un mode un jour avec des classements et des points. Puisque tu peux aller comme ça. Ah, ça y est. Du coup, voilà. On a réussi à communiquer. Il a vu que le jeu était lent. Et il s'est dit, let's go. Oh, bah, Maddy ! La récupération ! Oh, l'erreur défensive ! C'est qui ? C'est qui qui a fait ça ? C'est Rüdiger. C'est Rüdiger. Eh oui, il a Rüdiger lui aussi en face, c'est vrai. Oh là là, le pied mou. Le pied mou. Oh, la remise ! Pour le but ! Et le 3-0 à la 34ème minute. Intraitable. Intraitable. L'Engtrak Frankfurt. Monstrueux. Donc après, ce qui est bien, c'est que je peux partager aussi mon équipe. Pour jouer ou vous faire jouer aussi avec l'Engtrak. Je pourrais lui mettre le fichier dispo. Il suffirait de savoir où sont les fichiers importés. Et on pourrait voir des Engtrak Frankfurt. Dominer la terre entière. On est tous les deux. Il est 4 étoiles et demie. Mais bon, peut-être que nous, on est à très peu du 4 étoiles et demie. Lukaku qui remet peut-être Chelsea dans le bon sens. Avec ce but, 3 buts à 1. Attention quand même. 10 tirs, 4 cadrés. 3 tirs, 2 cadrés. Attention. On a encore un James. Ouh là 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 ! Ça tergiverse. On est en train de tenir. On est en train de tenir. C'est pas mal. On tient la victoire face à Eric Leroy. Castagneda. Le ballon 87ème. Il est obligé de pousser. Oh, la récupération est haute. Attention, Maison Mount. Maison Mount pour James. Oh, le son de la tête de Lukaku. Pour le 3 buts à 2 à la 87ème minute. Il va être obligé de passer en très offensif. Attention. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non, on ne bouge pas. On va passer en positif. Non, on va rester en offensif. Beau jeu. Beau jeu, long ballon. La grande tête de Lorenzo, Luka, Cunia, World Pross. Le ballon pour Aïnchel. Souza qui était rentré et qui fait de la mouise. Si on perd là-dessus, Souza, je te supprime de notre partie avec Lincrack. C'est clair, honnête. Oh, le ballon pour Chilwell. On est à la 92ème minute avec Kaia Vert. Le ballon pour World Pross. Souza qui a récupéré. Il faut la donner. Oui. Avec Haché Vélo qui redonne. R19. World Pross. Babadi. Il donne tout. Babadi. La frappe. Lorenzo, Luka. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rater ça, mec. Toi aussi, je vais te supprimer. Avec Chilwell. Le ballon côté gauche. Il faut l'arrêter. Oui, Didi Glio. Ça, c'est un carton jeune qui est mérité. Oui, oui, oui. Il demande de te calmer. Tu peux, tu peux, tu peux. Il n'y a rien, Monsieur Larvitre. Il va rester 10 secondes. Le long ballon. Là, Haché Vélo qui remet Alex Meret. GG, Eric. C'était plus équitable. Il a peut-être fait des ajustements tactiques. Il a fait des choses. Très bon match. Mais le match aller-retour en octogone aura été en notre faveur. Voilà. On a fait le tour un petit peu du mode. Nous, on a joué en 1 contre 1. Il y a plein de modes différents. C'était cool. C'était cool. Merci à toi, Eric. Je ne te connais pas. Mais voilà, si tu es passé par là, si tu as vu la vidéo, eh bien, GG à toi. Ouais, je peux être insolent. Mais j'aime bien le trash talk. Et je le prends de l'autre côté aussi quand je perds. Il faut savoir. Non, je suis un très mauvais perdant. Très, très mauvais perdant. Très, très mauvais perdant. On se retrouve très vite avec Lame Tract dès ce soir. 18h d'ailleurs pour la carrière. Avec ce coup-là, eh bien, on va essayer de battre l'ordinateur qui est quand même beaucoup plus fort que vous. Je vous conseille d'aller vous entraîner avant de me redéfier quand vous me croisez en mode 1 contre 1. A très vite pour de nouvelles aventures.